L'Europe peut sortir de l'histoire, le projet européen peut mourir, on en parlait avec Guy Verhofstadt tout à l'heure. Devant le forum de Davos, le Premier ministre Manuel Valls n'y est pas allé par quatre chemins. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Vous êtes au Forum économique mondial et visiblement l'inquiétude du Premier ministre rejoint clairement celle des grands de ce monde. Oui vous savez ici à Davos on aime bien chaque année imaginer des scénarios et de préférence des scénarios catastrophes pour s'envoyer des fleurs ensuite en disant qu'on a su éviter le pire. Sauf que cette fois le scénario de la fin de l'Union Européenne n'est plus considéré comme une fiction totalement improbable et cela inquiète le monde entier. Manuel Valls a dit que la dislocation de l'Europe pourrait se produire dans les mois qui viennent et ce point de vue rejoint ce que pensent beaucoup de grands investisseurs qui du coup ont mis la pression sur l'un des principaux responsables de ce scénario catastrophe, un autre Premier ministre, le Britannique David Cameron. Bon mais Nicolas la sortie du Royaume-Uni ce serait vraiment la fin de l'Europe là on n'en rajoute pas un peu ? Alors Cameron a essayé d'expliquer le contraire et surtout de dire que si l'Europe changeait son mode de fonctionnement les Britanniques n'auraient plus aucune raison de sortir. Mais il n'a pas vraiment convaincu et que se passerait-il en fait si le Royaume-Uni sortait de l'Europe ? Et bien chacun dans leur domaine des patrons de grandes multinationales ont expliqué, par exemple dans la pharmacie, le patron de Glaxo qui est un des géants mondiaux a expliqué que son industrie est régulée aujourd'hui par un seul gendarme européen alors qu'avant c'était la jungle avec des régulateurs nationaux qui ne se parlaient pas entre eux et du coup ça pénalisait toute l'industrie européenne des médicaments. Dans la finance même chose, toutes les grandes banques, notamment américaines, sont montées au créneau les Goldman Sachs et Morgan Sané etc. parce que le centre financier de l'Europe serait très affaibli en cas de sortie du Royaume-Uni. Et de même le patron de Siemens, le groupe allemand qui fabrique des trains et des centrales électriques dit aussi que nous serions beaucoup moins forts face à nos concurrents chinois et américains. Mais finalement Nicolas, il y a quelques mois quand on craignait que la Grèce sorte de l'euro et de l'Europe on avait peur que l'Europe se défasse comme un domino. Là on a l'impression que c'est la même chose mais puissance 5000 quoi. C'est un petit peu ça parce que l'Europe historiquement a toujours soit avancé soit au pire stagné mais elle n'a jamais reculé. C'est ça qui est très important. La sortie du Royaume-Uni comme à l'époque la sortie de la Grèce ouvrirait donc une boîte de Pandore. On ne sait pas ce qui se passerait ensuite avec d'autres pays comme par exemple la Pologne en ce moment. Et ça ferait surtout entrer dans l'esprit de tout le monde cette idée que l'Europe peut être détricotée. Donc reste maintenant à écrire la fin du scénario pour que l'histoire finalement se finisse bien. Et ça ce sera sans doute le grand chantier de 2016. Et ce sont les britanniques eux-mêmes qui écriront la fin de l'histoire peut-être entre la Grande-Bretagne et l'Union Européenne. L'édito-écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des échos. C'est tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. Nicolas qui revient ici à Paris en France. Lundi vous serez au chaud, ça ira mieux je vous assure mon cher Nicolas. Exactement, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada